Le voyage de Meghan Markle et le prince Harry au Nigeria en a surpris plus d'un, à commencer par la famille royale. Mais leur visite a été un tel succès que le couple Sussex pourrait être invité bientôt dans un autre pays d'Afrique. A quoi jouent le prince Harry et Meghan Markle ? Le 8 mai 2024, le plus jeune fils du roi Charles III faisait son grand retour au Royaume-Uni pour célébrer le dixième anniversaire de ses Inovictus Games. A cette occasion, une messe a été organisée à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Un événement auquel aucun membre de la famille royale n'a assisté. Tout comme Meghan Markle qui a préféré une fois de plus rester à l'écart. Une fois les engagements de son mari terminés dans son pays natal, l'ex-actrice américaine la rejoint directement à l'aéroport pour s'envoler ensemble vers le Nigeria. Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités quelques mois plus tôt par le chef d'état-major de la défense du pays dans le cadre de la compétition sportive pour les soldats et vétérans blessés de guerre créée par le prince Harry. Sur place, les parents d'Archie et Lily Bay ont été très bien reçus. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mon mari et moi dans ce pays. Mon pays, a déclaré Meghan Markle qui a en effet découvert grâce à un test généalogique qu'elle était nigérienne à 43%. Une petite phrase qui n'a pas manqué d'interpeller les internautes, tout comme le festival de tenues luxueuses porté par l'ancienne star de la série Soots lors de ce séjour. La femme du prince Harry avait apporté pour 140 000 euros de vêtements dans sa valise, des looks complétés par des bijoux de Lady Diana pour des hommages en toute subtilité à la princesse des cœurs qui avait visité elle aussi le Nigeria en 1990. Pourquoi un nouveau voyage ne plaira pas à la famille royale ? Une opération séduction critiquée outre-manche mais apparemment réussie puisque le prince Harry et Meghan Markle pourraient bientôt se rendre dans un autre pays. Selon les informations du Mirror, le Ghana devrait inviter le couple Sussex pour une nouvelle visite officielle. Il y a déjà beaucoup de discussions et d'excitations au Ghana. Tout le monde est enthousiaste à l'idée de voir Harry et Meghan faire l'expérience de leur culture et leur accueil chaleureux, à confier une source, persuadée que le pays déroulera le tapis rouge pour le fils du roi Charles III et Lady Diana. Ce dernier est en effet très attaché au Ghana, tout comme l'était sa grand-mère Elisabeth II. Si Meghan Markle a bien précisé dans une rare interview accordée à People qu'il s'agissait de voyages en tant que citoyen lambda, la couronne britannique ne l'entend pas de cette oreille. Une experte royale a révélé que Charles III et son héritier et le prince William n'ont pas apprécié les belles images de la visite des Sussex au Nigeria. Le roi et le prince William sont très fermes sur le fait que vous faites partie intégrante ou non des membres actifs de la famille royale. Point. Je pense que le roi et le prince, mais aussi le gouvernement, veulent qu'il soit bien clair car il ne représente ni la famille royale ni la Grande-Bretagne lors de ce voyage, a précisé Jenny Bond dans la presse britannique. Supérieure à supérieure à supérieure appassionnée par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter Edo Special Royauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501